12h30, 13h30, le journal inattendu de Virginie Lemoyne avec Bernard Poiret sur RTL. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce journal inattendu de Virginie Lemoyne. Bonjour Virginie Lemoyne. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de RTL. Vous qui êtes ma foi si occupé tout de même, vous jouez au théâtre La Bruyère à Paris, la pièce d'Ira Lévin, piège mortel, et vous mettez dans le même temps en scène deux autres spectacles à Paris toujours, Le Bal et 31. 31 étant une comédie musicale absolument remarquable, m'a dit mon assistante qui a été chargée d'aller la voir pour moi. Mais le fait que le grand public vous connaisse beaucoup Virginie Lemoyne, et d'ailleurs il y a des auditrices qui sont venues assister à votre journal inattendu, ça vient aussi d'une série télévisée célébrissime qui s'appelle Famille d'accueil. Pendant 14 ans, presque 15, de 2001 à 2015, vous avez incarné Marion Ferrière dans cette série de France 3 qui a fait les bonheurs de l'audimat. Voilà pour un très rapide aperçu professionnel Virginie Lemoyne. Alors merci de compléter, si vous le voulez bien, par un petit autoportrait. Apparaître donc une femme de théâtre, de radio, de télévision, on y reviendra. Mais qui êtes-vous plus précisément ? Je suis une très jeune vieille dame maintenant. 56 ans. Oui, voilà. Je suis une femme très heureuse, je suis quelqu'un de très enthousiaste, je suis toujours très heureux de me lever le matin. Je considère que chaque moment est un cadeau. Par exemple, cette émission m'a permis d'inviter quelqu'un, puis j'ai un invité surprise, j'ai plein de cadeaux. Je suis quelqu'un qui va le pied léger dans la vie, j'ai conscience de la chance que j'ai de vivre dans un pays comme de liberté d'expression. Et puis aussi l'immense bonheur de vivre dans un métier qui est ma passion, qui occupe une grande, grande partie de ma vie. Et voilà, je pense, je suis quelqu'un de, je pense, gentil, je suis quelqu'un de très impatient et j'adore les animaux. Ah, vous aimez les animaux ? Oui, je ne les mange pas d'ailleurs. Vous vivez avec des animaux ? Oui, alors là, comme ils sont bien, parce que je m'en occupe bien, je les adore, je les garde très longtemps. Donc très longtemps. Alors là, j'ai deux vieux chats de 19 ans, si vous voulez, donc mes nuits sont interrompues. Oui, oui, 19 ans. Mes nuits sont interrompues par des miaulements guturaux parce que mon chat devient gaga. Donc il n'y a rien à faire. J'ai tout demandé. Je lui ai dit, mais si, je ne sais pas, je ne peux pas lui donner tel ou tel médicament. Je ne sais pas, il n'y a pas un dealer dans la rue, je lui achète n'importe quoi, une petite boule de quelque chose. On me dit, non, il va faire crever le chat. Alors je ne fais rien, je lui donne de l'homéopathie et donc il gueule toute la nuit. Il gueule toute la nuit, mais il est centenaire. Ah, il est, ah bah oui, alors là, dites donc. Si on multiplie par 7, je crois que c'est par 7 pour les chats. Oui, ça fait un âge canonique quand même. Il a 140 ans presque, ce chat. Jeanne Calment est battue à plat de couture. A l'aise. Donc vous ne mangez pas les animaux, on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Parce que c'est quelque chose qui se répond de plus en plus dans la société française. Vous étiez peut-être un peu isolé il y a 10 ans, si déjà vous n'en mangez pas, maintenant vous êtes de plus en plus nombreux. Virginie Lemoyne, on en saura plus sur vous dans une heure, sans aucun doute, à la fin de cette émission. Mais pour l'heure, place aux dernières informations de ce samedi 18 février à 12h33. Le journal est présenté par Philippe Robuchon. Bonjour Philippe. Bonjour Bernard. Bonjour Virginie Lemoyne. Bonjour. Et bonjour à tous. Une journée noire sur les routes des sports d'hiver. Grosse difficulté ce matin pour rejoindre, mais aussi pour descendre des stations alpines. Radio-guidage et reportage dans un instant. Des explosions pendant plus d'une heure. Cette nuit, dans une zone isolée du Vaucluse, 3 à 4 000 bouteilles de gaz ont explosé et ont pris feu. Heureusement, pas de victimes, mais des images et des dégâts impressionnants. La mort d'un grand nom de RTL, Jérôme Bernardet. Depuis plus de 30 ans, il était l'une des voies des courses, les courses hippiques, rue Bayard. Il s'est éteint à 61 ans après avoir lutté contre la maladie. C'était aussi un homme de conviction. Il avait notamment participé, vous allez l'entendre, à la lutte contre la décharge de Nonan-le-Pin dans l'Orne. Le temps, cet après-midi, beau et doux en ce 18 février. Prévision complète de Valérie Quintin dans 8 minutes. Le journal inattendu sur RTL. Donc ce week-end et ce week-end seulement, les trois zones académiques sont en vacances en même temps. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui commencent leur deuxième semaine. Du coup, il y a un monde fou sur les routes des stations de ski. Charles Dedon, vous confirmez ? Oui, je confirme effectivement avec des difficultés dans les deux sens. Dans les Hautes-Alpes, autour de Gapes, d'Embrun, en Isère. Ça coince dans le secteur de Grenoble, de Vizil et de Bourdoise. En plus au nord, le trajet Lyon-Alberville se fait environ 3h30 sur la 43. La circulation est également bien ralentie pour tous ceux qui rentrent. Là, il faut compter sur une bonne heure de difficultés. Au-delà, ça reste toujours très compliqué sur la Nationale 90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice dans les deux sens. Pour terminer avec les Alpes, la 40 est très encombrée vers Genève et Chamonix. Le plus gros des bouchons se situe à Bourg-en-Bresse. Dans l'autre sens, c'est à Annemasse et après à Belgarde que ça freine. Et puis, quelques difficultés également ailleurs. C'est le cas autour de Foix, dans les Pyrénées, à Montluçon sur la 71, ainsi qu'au nord d'Orléans sur la 10. Merci Charles Dodon. Lorsque la journée est classée noire, ce qui est le cas aujourd'hui en Rhône-Alpes-Auvergne, il faut prendre ses précautions et souvent se lever plus tôt pour éviter les bouchons. C'est exactement ce qu'ont fait les vacanciers qu'a rencontré ce matin Arnaud Grange sur l'aire de repos de l'A43 à l'île d'Abo en Isère. Du monde sur la route, des files d'attente pour aller aux toilettes ou se restaurer. Des difficultés qui étaient attendues, alors certains se sont adaptés. Fait nouveau cette année, on a pris parti de partir très très tôt dans la nuit, à 4h, de façon à essayer d'éviter au maximum les bouchons. Sachant qu'on n'avait pas le choix du jour, on a au moins anticipé l'horaire. On ne regrette pas notre choix. D'ailleurs, Benoît 17 ans prend la situation avec philosophie. C'est à la fois embêtant avec tous les bouchons et tout, mais après quand on est arrivé là-bas, c'est du pur plaisir. Les descentes et tout, c'est génial. Comme on n'a qu'une semaine par an, on en profite à fond. Et pour éviter de perdre du temps, les forfaits et les skis sont déjà réservés. Un reportage signé Arnaud Grange en Isère. De nouveaux incidents violents cette nuit à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Cette fois une fusillade, probablement un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Trois jeunes de 18 à 20 ans ont été blessés. Le pronostic vital est engagé pour l'un d'eux. Le ou les tireurs sont activement recherchés. Nouvelle manifestation cet après-midi contre les violences policières. À Paris, un rassemblement statique est prévu place de la République à partir de 15h. Il y aura également des manifestations en province. Marine Le Pen, ce matin, a demandé l'interdiction de ces rassemblements anti-policiers. Toute la journée, rassemblement également à Bure dans la Meuse. Des militants se réunissent pour protester contre l'enfouissement souterrain de déchets nucléaires. Vu l'ambiance générale en France, certains forcément ont cru à un attentat. Ce sont les habitants du Nord-Vaucluse, en particulier autour du village de Jonquière, près d'Avignon. Ils ont vécu une nuit très très agitée. Oui, entre 22h20 et minuit, tenez-vous bien, des dizaines et des dizaines d'explosions, suivies d'un gigantesque incendie, ont embrasé le ciel. En cause, 3 à 4 000 bouteilles de gaz, ça fait l'équivalent de 50 tonnes. Pour une raison que l'on ignore, le stock installé dans une zone isolée a pris feu. Les pompiers ont reçu 350 appels en une heure. Les flammes étaient visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde. Heureusement, pas de blessés. Seules 12 personnes évacuées. Écoutez le lieutenant-colonel Marion des pompiers du Vaucluse, joint par Jacques Serret pour RTL. Les gens entendaient des explosions, voyaient cette énorme lueur et avaient l'impression que ça pouvait être proche de ses oeufs, alors que par moment, il se trouvait à 20 ou 30 kilomètres du sinistre. Nous avons des projections à plus de 200 mètres des bouteilles de gaz entières. Là, on est en train de finaliser le tour et c'est un spectacle d'isolation. En fait, tout est carbonisé. Il y a dû avoir un potentiel calorifique extrêmement important. qui fait qu'on est vraiment sur un paysage quasi-lunaire où ne subsistent plus que les eaufactures en fer, des racks, des bouteilles ou même des véhicules. Il n'y a plus que les carcasses en fer qui subsistent. La première fois que je vois quelque chose comme ça, c'est l'agent Amorique, avec ses techniques d'investigation, qui vont essayer de regarder ce qui peut sortir de cet état de ferraille, savoir si une origine potentielle peut être sortie de ça. Le lieutenant-colonel Marion des pompiers du Vaucluse avec Jacques Serret pour RTL. On est tous très émus depuis hier soir à RTL et visiblement, on n'est pas tout seul parce qu'il y a eu de très très nombreux témoignages de sympathie par SMS, par mail, etc. qui nous sont arrivés des auditeurs et pas que des auditeurs d'ailleurs pour saluer la mémoire de Jérôme Bernardet. Oui, Jérôme, l'une des voix des courses sur RTL, se battait depuis de longs mois contre la maladie. Elle a fini par l'emporter à l'âge de 61 ans. Jérôme Bernardet sur RTL, c'était plus de 30 ans de commentaires, de pronos hippiques. Les plus anciens se souviennent qu'il avait succédé à son père, Maurice Bernardet, qui s'est éteint à 87 ans en 2008. Vous ne le saviez peut-être pas, Bernard, mais Jérôme était aussi un homme de conviction. Je le savais très bien, parce que grâce à lui, on a réussi quelque chose à Nenant-le-Pin. Dont on va parler maintenant. Il s'était engagé dans plusieurs luttes, notamment celle contre l'implantation de la décharge de Nenant-le-Pin dans l'Orne, projet qui a finalement été abandonné et où sont installés de très nombreux élevages de chevaux. Parmi ceux qui avaient combattu aux côtés de Jérôme, André Meunier, ancien entraîneur. Bernard Glass l'a appelé ce matin. Un jour, il était avec des amis à la cafette à Vincennes et on discute. Il me dit qu'en fait, André, vous avez des soucis dans ta région, ta si belle région. J'écoute Jérôme, au contraire, puisqu'on évoque ça. On a un combat et c'est un garçon qui respectait beaucoup l'environnement d'ailleurs. Là, je lui ai dit, Jérôme, peux-tu me donner un coup de main ? Il m'a dit avec tout cœur, je ferai ce que je peux et tant que je pourrai. Voilà ce qu'il m'a répondu et à ce moment-là, il a commencé à travailler avec nous. Il est même venu sur place, il a passé quelques jours avec moi. Il a connu plein de personnes et Jérôme les a pris à cœur, les a écoutés. Et de là, avec vous, avec votre équipe de RTL, vous nous avez aidés à 100%. Mais je précise que c'est Jérôme Bernardet qui m'a alerté moi, sachant que j'allais recevoir Ségolène Royal à ce micro. Il a dit, il faut surtout que tu parles à Ségolène Royal de l'affaire de la décharge de Nonan-le-Pin. Je lui en ai parlé et elle a fait quelque chose, la preuve, puisque ce projet a été abandonné, comme quoi parfois les politiques ont leur utilité. Voilà, on a une pensée pour toute la famille de Jérôme Bernardet, évidemment. Absolument. En sport, l'AS Monaco tenu en échec hier soir lors de la 26e journée de Ligue 1 de football. Les Monégasques accrochaient à Bastia, un but partout. Cet après-midi à 17h, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais. Et puis à 20h, Angers-Nancy, Caen-Lille, Lorient-Nice et Metz-Nantes. Du rugby, pas de tournoi des 6 nations, mais la 18e journée du top 14, ça commence à 14h45 avec La Rochelle, Stade français. Plus de trois semaines après Armelle Leclerc, les derniers concurrents du Vendée Globe continuent d'arriver au Sable d'Olonne. Ce matin, Fabrice Amedeo, notre confrère du Figaro, a bouclé l'épreuve. Il termine 11e. Quatre autres Monacoques sont attendus dans les jours qui viennent. Les derniers concurrents sont attendus vers le 20 mars. Et puis, faut-il y voir un signe, Bernard ? La Chine a exprimé ce matin son empathie pour la candidature de Paris au JO 2024. Message rapporté par Patrick Cannaire, notre ministre des Sports, qui est à Pékin. Les Chinois qui comptent s'inspirer, il est vrai, du savoir-faire français dans les sports de montagne, puisque les JO d'hiver, c'est à Pékin en 2022. Absolument. Merci beaucoup. Vous revenez pour le rappel des titres à 13h. Et je n'oublie pas Valérie Quintin, bien sûr. C'est gentil. Bonjour Valérie. Bonjour. On est ensemble depuis 7h ce matin. C'est vrai. Dans l'ensemble, ce sera, comme on dit, un bel après-midi de fin d'hiver. Oui, c'est vrai qu'il va faire beau. Mais alors, pas partout. On a encore des petites poches de grisailles qui insistent localement dans le nord, en Picardie, en Haute-Normandie, en Champagne également. C'est vraiment vers le nord-est que ça pourrait rester bouché cet après-midi pour tous les autres. Tout va bien. Un grand soleil et à peine quelques averses possibles sur la montagne aux Corse. Et encore, elles ont eu lieu ce matin. Donc, je pense que cet après-midi, ce sera totalement bouclé, même si le ciel n'y sera pas limpide. Les températures, tout va bien. On a eu un peu froid ce matin. Ça va mieux. 10 à Nancy cet après-midi, 11 à Rouen, 12 à Paris, 13 à Brest et Grenoble. 15 degrés pour Limoges et Bastia et 16 à Toulouse. Merci beaucoup, Valérie. Vous avez entendu comment elle a fait, Virginie Lemoyne, la météo. Oui. Parce que la prochaine, c'est vous. Ah bah oui, non, mais la barre est haute. La barre est haute, c'est vrai que la barre est haute. Est-ce que dans le journal de Philippe Robuchon, il y a quelque chose qui vous a fait tilt, qui vous a plus intéressé qu'autre chose ? Ou peut-être que l'actualité vous embête ? Il y a quelque chose, je ne sais pas, le décès d'un collaborateur, c'est toujours... Parce que là, l'émotion entre vous était très palpable. C'était un type extrêmement sympathique. Donc forcément, quand on perd quelqu'un comme ça de très sympa, de très chaleureux, ça marque. Et puis son combat avait l'air formidable quand on entend parler d'un endroit comme ça qui peut être... Vous connaissez ce coin de l'Orne ? Pas du tout. Alors c'est un coin de Normandie où il y a des tas de haras avec des chevaux de course. Donc c'est vraiment très joli, c'est un bocage merveilleux. Et il y avait un projet d'installation de décharge de produits ultimes, voilà. Donc on allait mettre au milieu des haras. Bien sûr. Et finalement, tout ça a été bloqué. Oui, c'est magnifique. Tant mieux, tant mieux. C'est le journal inattendu de Virginie Lemoyne. Il est 12h43 sur RTL. On s'interrompt une poignée de secondes et on rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet en ce qui la concerne, c'est d'abord et avant toute chose, le théâtre. Parce qu'elle a vraiment du boulot là actuellement à Paris. A tout de suite Virginie. Le journal inattendu sur RTL. Avec Bernard Poiret et Virginie Lemoyne. Virginie Lemoyne, donc qui a une triple actualité théâtrale actuellement sur Paris. Elle joue, comédienne, donc dans Piège mortel, qui est une comédie policière qui est au Théâtre La Bruyère. Et elle a deux autres spectacles qu'elle met en scène. Le bal, tiré d'un magnifique livre d'Irene Nemirovski. C'est une comédie en scène avec Marie Chevalot. Et puis 31, qui n'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un spectacle musical. Plus exactement, me racontez votre agent juste avant que vous arriviez. C'est un spectacle musical pour se mettre un peu dans l'ambiance. Écoutons déjà, pas la bande-annonce en l'occurrence, il n'y a pas de bande-annonce pour les pièces de théâtre. Mais l'annonce quand même de Piège mortel. Piège mortel, pièce en deux actes, un seul décor, cinq personnages. Un joli petit meurtre à l'acte 1, un acte 2 totalement surprenant, construction imparable, dialogue parfait, 4 ou 5 rires par-ci par-là. Piège mortel, pièce en deux actes, un seul décor, cinq personnages. Nicolas Briançon, c'est bien lui qui parle tout à fait. Alors c'est une pièce américaine, me semble-t-il, dira Lévin. C'est une pièce drôle en fait, on ne se prend pas au sérieux là-dedans. C'est quoi l'histoire ? Dites-le-nous en deux mots, parce que c'est assez futé. Oui, c'est un écrivain de Polar qui est joué par Nicolas Briançon, qui a eu une heure de gloire et non la carrière. Après, il est vraiment allé de Cariancilla, il lui faut absolument un succès, il faut qu'il retrouve la gloire absolument. Et il reçoit une pièce extraordinaire d'un jeune auteur. Il a eu en stage d'écriture. Il a eu en stage d'écriture, donc il le convoque. Et il s'aperçoit que personne, voilà, en fait, il agit devant sa femme le spectre du fait qu'on peut le supprimer. C'est moi la femme. On peut le supprimer, ce jeune homme est joué magnifiquement par Cyril Garnier. Et voilà, personne ne sait qu'il a écrit cette pièce, personne ne sait qu'il vient nous voir, personne ne sait qu'il est là. Finalement, voilà, le succès est à portée de main. Il suffit de franchir un pape éventuellement. Dans la pièce, c'est que vous le soupçonnez de plus en plus fortement de vouloir tuer le jeune auteur. Et vous essayez de faire en sorte que ça ne se produise pas. Et c'est là toute l'astuce de votre rôle. Et il faut dire que vous échouez. Mais vous échouez à moitié. Parce qu'il y a un truc à tiroir. Voilà, voilà, il y a des coups de théâtre. Bon, c'est une pièce extrêmement divertissante. Qui n'est pas très longue. Voilà, ça fait pas mal à la tête. C'est très marrant. C'est très bien enlevé. Très bien joué. Et 31, c'est autre chose. 31, c'est autre chose. C'est d'abord une musique qui a été entièrement composée par votre invité, Stéphane Corbin, qui est en studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste. Vous êtes compositeur. Vous êtes, je crois, aussi un ami de Virginie Lemoyne. Oui, et végétarien aussi. Et vous avez créé un groupe qui s'appelle les Funambules. C'est un collectif. C'est un collectif musical. C'est un collectif d'artistes qui regroupe plus de 400 artistes, des chanteurs. 400 ? Oui, 400. Des chanteurs, des musiciens, des graphistes, des vidéastes, des photographes. Et c'est un collectif que j'ai créé au moment des manifestations contre le mariage il y a 4 ans. Contre le mariage pour tous. Avec l'idée de répondre à toute cette violence par de la douceur et de la musique. et de raconter en chanson les destins homosexuels. Et de le faire surtout aussi de manière caritative. Puisque c'est un projet dont tous les bénéfices vont à des associations de lutte contre l'homophobie. Notamment le refuge qui recueille les jeunes homos qui ont été mis à la porte par leurs parents. Alors je précise que d'ailleurs ce collectif, les Funambules, joue lundi soir au studio Héberto à Paris. Tous les lundis soir au studio Héberto. Tous les lundis soir. Ah, je crois que c'était que ce lundi. Tous les lundis soir. Tous les lundis soir et que tous les bénéfices de la soirée iront à cette association, le refuge. Pour se mettre un peu dans l'oreille un peu les Funambules. Alors ce n'est pas un extrait en l'occurrence de la comédie 31, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. Quatre amis, des pizzas et notre histoire en commun. J'en ai marre de ces réveillons à quatre ! Je pourrais être en guerre avec Tariq et ma fille ! Ça en fait, c'est dans la pièce. Ça c'est dans la pièce, c'est dans 31. Absolument. Alors racontez-nous, parce qu'en fait c'était un autre extrait que je vous fais écouter, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est dans la pièce. C'est quoi l'histoire ? Alors c'est quatre amis, il y a deux hommes et deux femmes qui se retrouvent tous les 31 décembre. Donc chaque acte est un Saint-Sylvestre. Et le principe narratif est particulier, puisqu'au lieu d'avancer dans le temps, on recule dans le temps. En recul, d'année en année. Donc d'année en année, jusqu'à les voir enfants. Et en fait, on comprend de quoi procède cette amitié, cet amour qui les lie tous les quatre. Et leur trajectoire, leur peine, leur chagrin, leurs amours. Il y a aussi une histoire d'amour entre les deux hommes, mais elle n'est pas du tout convenue. Un des deux hommes qui est un homosexuel tout à fait assumé, un autre qui se cherche. Et cet homosexuel tout à fait assumé, son drame est vraiment autre part. Et ils s'entrechoquent constamment. Il y en a un qui fait vraiment mal à l'autre. Et puis leur histoire, tout doucement progresse. Et puis il y a avec eux ces deux femmes qui sont des caractères très forts, qui prennent beaucoup de responsabilités. Ça déploie d'autres rapports entre les hommes et les femmes que des rapports de force ou de séduction. Il y a aussi entre les hommes et les femmes des rapports de grande fraternité. Mais est-ce que ça se veut une pièce à message ? Non, ça ne veut pas. Chacun prend exactement ce qu'il veut. Mais à raconter comme ça ces témoignages d'humanité sans donner de leçons, c'était extrêmement touchant en fait. C'est une pièce sur l'amour, sur l'amitié, sur la famille de cœur. Avant tout, c'est une pièce sur l'amitié, sur les gens qu'on choisit pour nous accompagner tout au long de la vie. Alors dans ces histoires-là, qui ne sont que des histoires d'amour, il y a de l'amitié. Il y a de l'amour peut-être plus de l'ordre du couple. Mais c'est avant tout une pièce sur la famille de cœur. Qu'est-ce qui vous amuse le plus, Virginie Lemoyne ? Mettre en scène ou jouer ? C'est pas pareil, mais bon. J'aime tout ce qui constitue ce métier. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup faire de la mise en scène. Et j'aime beaucoup jouer aussi. Donc de toute façon, l'un nourrit l'autre. Mais j'ai eu énormément de plaisir à monter 31. C'est plus facile de travailler avec quelqu'un avec qui on est en parfaite osmose intellectuelle ? Déjà, on mange du tofu tous les deux le midi. Donc ça simplifie. Ça crée des liens. Ça c'est sûr que ça crée des liens. Vous savez, dans nos vies d'artistes, on a quelquefois des petits miracles. Et je crois que tout le monde dans l'équipe, on est une équipe assez restreinte dans 31. Et c'est une équipe merveilleuse. Ce serait important de citer les quatre comédiens. Fabien Richard, Alex Fiatroni, Valérie Zacomère et Carole Le Fitte. Et les deux auteurs, Stéphane Laporte et Gaëtan Borgue. Moi, j'ai composé. Et on a eu la chance que Virginie, qui est une metteur en scène extrêmement précise, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et elle le fait avec... Elle disait tout à l'heure dans son autoportrait que c'est quelqu'un de gentil. C'est plus que quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'aimant, de généreux. Et donc elle nous entoure. Et en même temps, elle ne perd jamais son cap. C'est juste merveilleux de travailler avec elle. C'est marrant parce que moi, je vous découvre, Virginie Lemoyne, je ne vous connaissais pas. Et quand Stéphane Corbin dit, vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement précis. On imagine quelqu'un avec la tête carrée, comme ça, une sorte de robot. Et vous n'avez pas le look, vous n'avez pas non plus le comportement. On y revient dans un instant à cette pièce avec vous deux. Stéphane Corbin et Virginie Lemoyne. Le moine, il est 12h52, pardonnez-moi. La suite de ce journal inattendu dans un instant. Aujourd'hui, vous pouvez payer moins pour téléphoner plus. Alors pour 8 euros par mois, dites oui à Cédiscount Mobile. Cédiscount Mobile, vos appels plus SMS, MMS illimité et 5 gigas de data pour 8 euros par mois pendant 6 mois, puis 16 euros par mois sans engagement. Offre sous les acconditions, valable jusqu'au 28 février, réservé aux 10 000 premières souscriptions en France métropolitaine. Détails sur cédiscount.com. Le spray pur essentiel assainissant purifie l'air que vous respirez. Ses 41 huiles essentielles hyperactives détruisent virus, germes, acariens et éliminent source d'épidémies et d'allergies. Son efficacité 100% naturelle éprouvée par 10 études. Pur essentiel assainissant en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Les héros modernes sont déjà parmi nous. Actifs, dynamiques, ils voient ultra précisément à toute distance. Ils sont... Ils sont tout simplement équipés de verres progressifs Varilux. Et en plus, avec la technologie Transition, leurs verres, clairs à l'intérieur, se foncent à l'extérieur pour plus de confort et une meilleure protection des yeux. En ce moment, la technologie Transition est à moitié prise sur les verres Varilux. Varilux, un verre Essilor, disponible avec Transition. Opticien participant sur Essilor.fr. Offre soumise à conditions dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Le journal inattendu de Virginie Lemoyne Avec Bernard Poiret sur RTL Entre 20 et 35 ans, quand on est plutôt joli, Qu'on n'a pas son prince charmant, Et qu'on habite à Paris. Toutes les copines sont maquées, Elles ne sortent pas le soir. La plupart ont des bébés, Et celles qui sont dans les bars, Ce sont... Les filles à pédé. Les copines sont des copains, Qui sont super bien gollés, Qui se tiennent par la main. Les filles à pédé. Donc c'est celle-là dont on parlait il y a quelques minutes, Qui n'est pas dans le spectacle 31. Ça a l'air d'être important pour vous, Les questions liées à la sexualité des uns et des autres, Parce que c'est devenu des faits de société ? C'est pour ça ? Alors très honnêtement, ça mériterait de ne pas être important. C'est-à-dire que ça mériterait que le monde entier s'en foute, Et qu'on laisse la sexualité là où elle est, C'est-à-dire dans la chambre à coucher, Et concernant les personnes qui la pratiquent. Hélas, le monde tel qu'il va, Tel qu'il va et puis tel qu'il continue, Nous donne chaque jour des... Ce matin on était parrain et marraine d'une course contre l'homophobie, Où on a appris que depuis les manifestations, Il y a eu une augmentation de 78% des actes homophobes, Depuis les manifestations contre le mariage. Donc c'est sûr que Virginie, Par son histoire personnelle et son engagement, Moi aussi, On partage cette conviction très fort, Et tant mieux si on peut le faire... Je pense qu'on est inattaquable, On le fait avec de la douceur, Avec du témoignage, Les chansons c'est gentil, Ça rentre dans la vie des gens, C'est pas une loi, C'est pas agressif. On veut juste, Je crois qu'on est vraiment sur cette démarche commune, De raconter des histoires, De témoigner, Et de dire voilà ce que sont nos vies, Et si vous les connaissiez mieux, Vous verriez qu'on a les mêmes vies que tout le monde, Et qu'en fait on est juste des êtres humains, Ce qui nous unit, homo ou hétéro, C'est partager la même humanité. Virginie Lemoyne, Si tout cela vous concerne, Est-ce en grande partie parce que vous avez été élevé par un frère aîné, Qui était homosexuel, Et que c'est lui qui vous a amené dans la vie ? Ou ça n'a rien au Carregoire ? De toute façon, Je pense que ce combat-là m'aurait touchée, J'ai d'autres combats personnels, Je trouve que de toute façon... Oui, vous êtes marraine du Secours Populaire par exemple. Oui, voilà, Et puis j'ai aussi monté le bal, Parce que c'est aussi Irène Demirofsky, Je voulais aussi témoigner de ce qu'avait été sa vie à la fin du spectacle, Donc j'ai plusieurs combats, De toute façon, Tout ce qui procède comme ça du jugement hâtif, Impitoyable, Me bouleverse. Grâce à ce combat que nous avons en commun, Que nous nous avons rencontré avec Stéphane, Et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, Je crois qu'il faut replacer les choses dans leur banalité la plus absolue, De toute façon. Et puis, J'ai peut-être la naïveté de penser, Que les gens qui sont très opposés à l'adoption des enfants par les couples homosexuels, Je pense que c'est une méconnaissance ou une peur. Voilà, Donc j'ai vraiment à cœur, En tout cas, Non pas de débattre, Mais au moins de témoigner. De témoigner, Simplement. Je vous en prie Stéphane. Ce qui est important, C'est que l'homophobie relève de la même chose que le racisme ou l'antisémitisme, C'est une peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc notre idée, C'est que peut-être en le connaissant mieux, Et en l'abordant avec la douceur qu'on a, Peut-être les gens nous connaîtront mieux, Et en nous connaissant mieux, Peut-être qu'ils... Ça va trop nous emmerder. Ça c'est une bonne phrase de chute sans aucun doute. Vous restez avec nous, Bien entendu, Vous Virginie, Assurément, Vous aussi Stéphane Corbin, Si vous le souhaitez. Il est 12h57, On s'arrête un petit instant. Ensuite, Il y a le rappel des titres avec Philippe Robuchon, Et puis après le rappel, Il y a la météo avec Virginie Lemoyne. Préparez-vous Virginie Lemoyne. Et ensuite, Ça repartit pour le journal inattendu de Mademoiselle Lemoyne. A tout de suite. RTL, Il est quasiment 13h. Sauf que je ne veux pas lancer le flash d'information avec Robuchon, Pardonnez-moi, Mais ce qu'elle vient de dire me fait penser, Virginie Lemoyne. Est-ce que vous avez lu Jeunesbo ? Non. Non ? Vous n'avez pas lu Jeunesbo ? Non. C'est un formidable auteur de polart norvégien. Il faut absolument que vous lisiez ça, Si vous aimez les romans policiers. Oui, J'aime bien la littérature norvégienne en plus. Ah bon, Alors dites donc, Vous êtes la seule française à aimer la littérature norvégienne. C'est vrai. Dans sa globalité, Je pense en tout cas. Bon, Écoutez, C'est l'heure maintenant, C'est l'heure du flash d'information avec Philippe Robuchon. Salut Philippe. Oui, On commence par vos conditions de circulation. Trois zones en vacances en même temps, L'espace d'un week-end. Journée noire en région Ronal-Pauvergne. Où en est-on Charles Dodon ? Alors sans surprise, La Palme toujours pour la 43, Avec toujours un temps de parcours important de Lyon à Albertville. Il est rallongé de plus de deux heures. Dans l'autre sens, C'est environ une heure de plus qu'en temps normal. Sachant qu'au-delà d'Albertville, Là aussi, Les coups de freins restent très nombreux sur la Nationale 90. Jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, L'autre axe le plus emprunté depuis tôt ce matin, L'A40 qui relie Mâcon à Chamonix, Avec des difficultés concentrées actuellement à Bourg-en-Bresse, Belle-Garde et Anne-Masse. Et puis on n'oublie pas les Pyrénées, Avec des difficultés toujours sur la N20 en ce moment à proximité de Foix. Des centaines d'explosions pendant près de deux heures. Un incendie visible à 30 kilomètres. C'est ce qu'ont vécu hier soir les habitants du Nord-Vaucluse. Un stock de 3 à 4 000 bouteilles de gaz est partie en fumée. Heureusement aucun blessé. Une fusillade cette nuit dans les rues de Bobigny. Probablement un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Trois jeunes de 18 à 20 ans étaient gravement blessés. Pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est même engagé. Des manifestations en toute la France cet après-midi contre les violences policières après l'affaire du jeune Théo. A 15h, un rassemblement statique est prévu place de la République à Paris. Marine Le Pen demande l'interdiction de ces réunions publiques. Jérôme Bernardet nous a quittés. Il était depuis plus de 30 ans l'une des voies des courses hippiques sur RTL. Jérôme avait 61 ans. Football après le nul de Monaco à Bastia hier soir suite de la 26e journée de Ligue 1 avec notamment à 17h l'Olympique de Marseille qui reçoit Rennes. Le temps, notre miss météo du jour s'appelle Virginie Lemoyne. Quel temps aujourd'hui ? Une météo assez douce et ensoleillée cet après-midi avec quelques averses sur la montagne Corse. Près des frontières du Nord, les nuages seront également plus denses mais sans dégradation du temps. Alors je vous donne quelques températures plutôt douces. Elles iront de 8 à 18 degrés du Nord au Sud avec 10 degrés à Lille, 11 à Lyon, 12 à Paris et 17 à Bordeaux et Marseille. Virginie Lemoyne, est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont météo-dépendants ? C'est-à-dire quand il y a du soleil, vous êtes gaie, quand il pleut, vous vous faites la gueule ? Non, je suis toujours contente moi. Rien ne me dérange. La seule chose qui me dérange, c'est la canicule parce qu'en fond, le maquillage fond. Mais sinon, je n'écoute même pas la météo. Quand je vois une jeune femme à la télévision qui délivre un bulletin de météo, je regarde comment elle est habillée, je regarde comment elle est coiffée, j'écoute rien. Mais ça vous vient d'où cette naturelle bonhomie et bonne humeur ? Vous êtes tombée dedans comme Obélix dans la potion ? Quand j'ai toujours été très gaie, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un d'heureux. C'est vrai ? Et puis ça vient aussi, je pense, d'une vraie conscience quand même, d'être née non seulement du bon côté de la barrière, mais en plus du bon côté du bon côté de la barrière. Et ça, c'est très lucide avec ça. Donc je ne me sens pas très bien de me plaindre. Attendez, précisez, parce que le bon côté, le bon côté de la barrière... Déjà, ce que je disais tout à l'heure, on est déjà dans un pays démocratique, on peut s'exprimer, etc. Et puis en plus, voilà, j'ai eu des parents artistes. Ce n'est pas grâce à ça que j'ai fait un métier artistique, parce que ce n'est pas des parents artistiques qui... Oh là là ! Non, mais qui vous prédestiment. Voilà, ils nous freinent plutôt, mais le fait, en plus... Ils ne voulaient pas que vous soyez saltimbanque ? Il faisait semblant de ne pas entendre. Alors je voulais être danseuse, ma mère ne m'a jamais fait faire des cours de danse. Mon frère aîné voulait être pianiste, il finit par se trouver tout seul, un professeur à 10 ans, en allant chez quelqu'un, en sonnant chez une dame qui a appelé ma mère. Je veux apprendre le piano, il a dit. Oui, oui, alors la dame a appelé maman en disant, votre petit garçon est là. Donc du coup, elle lui a offert des cours de piano, c'était... Donc voilà, et donc quand même, le fait d'avoir cette vie-là, c'est vrai que j'ai galéré pendant 8 ans, j'ai fait de la vaisselle. Mais enfin bon, voilà... Comment ça vous avez fait la vaisselle ? J'ai fait toutes sortes de métiers, je n'ai pas commencé... Vous étiez serveuse ? J'ai été serveuse, j'ai gardé de la laine. Non, je n'ai pas été plongeuse, j'ai été vendeuse, j'ai gardé des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des enquêtes, j'ai fait des sondages, j'ai fait des relevés de prix dans les grandes surfaces. Enfin oui, j'ai fait toutes sortes... Et comment est-ce que vous avez mis le pied à l'étrier, comme on dit ? Enfin, la première fois, ça a démarré comment ? La première fois, alors j'avais écrit, il faut un agent, on me disait, il faut un agent, il faut un agent. Alors moi, j'avais écrit un spectacle, et puis à chaque fois que j'appelais, on me disait, ben oui, il faut qu'on vous voit quelque part, vous jouez quelque part, ben non. J'avais réussi à décrocher une audition au Blanc-Manteau, à 14h, un mardi. Et je trouve enfin quelqu'un, une dame qui me dit, ben écoutez, moi éventuellement, je peux vous prendre dans mon agence. Donc je suis trop contente. Donc je lui dis, ben venez, je vais jouer à Paris à 14h en audition. C'était un peu lamentable, au Blanc-Manteau. Bref, cette dame, bien sûr, ne vient pas. Et les Blanc-Manteaux m'ont pris. Alors ça, je n'en revenais pas, parce qu'il y avait au moins 150 spectacles qui auditionnaient chaque année pour eux. Ils en prenaient trois. Mais c'était un one-woman show, comique, comique. Et puis après, j'ai appris que cette dame, en fait, elle était casting pour des films érotiques. Ah, ça aurait pu être une autre carrière. Oui, je ne pense pas. Alors là, franchement, je ne pense pas que j'étais faite pour ça du tout. Non, parce qu'à une époque, vous considériez que pour être belle, il faut être très très mince, longéline, voire squelettique. C'est pour ça que vous ne mangez rien, non ? Oui, c'était vraiment une mue. J'ai vraiment changé de vie, je changeais de peau. Non, parce que je ne considère pas ça. Non, je trouve que les femmes rondes sont très belles. Enfin, je crois qu'il faut simplement se respecter si on est quelqu'un. Moi, je suis faite vraiment en asperges sucées. Donc voilà, une espèce de corps. Vous savez, comme les filles du sapeur camembert, Artemis et Cunégon, je suis comme ça. Voilà, donc c'est vrai que si je grossis, je ne me sens pas bien. Mais une femme ronde, je trouve ça beaucoup plus jolie, une femme ronde. Et puis si elle maigrit trop, elle ne va pas sentir bien. Il faut simplement respecter sa nature. Mais alors, comment vous nourrissez-vous alors quand même ? Parce que vous avez dit avec M. Corbin que tous les midis, c'était tofu généralisé. Donc, vous n'êtes pas grosse, loin de là. Vous n'êtes pas maigre non plus. Qu'est-ce que vous mangez, par exemple ? Alors, je mange des légumes, des fruits. Alors, j'ai pas mal d'allergies alimentaires, notamment au gluten. Mais c'est une vraie allergie. Si je mange, je suis vraiment malade. Vous trippez de volume, tac. Non, je suis vraiment... Malade, malade. Je restitue mon repas après quelques heures de souffrance, donc j'évite. Voilà, je mange... Alors, j'ai trouvé une solution pour avoir des protéines. D'abord, je ne suis pas végétalienne. J'adore le fromage. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai trouvé une solution. C'est les algues. En fait, c'est... Elles mangent des algues. Oui, mais maintenant, vous savez, avant, c'était pas bon, les algues. Mais maintenant, on en trouve chez Naturalia. J'ai peut-être pas le droit de le dire. Des bocaux, si tu connais ça, Stéphane, d'algues aux capres. Eh bien, c'est drôlement bon. Oui, enfin, on sent surtout les capres, alors, du coup. Moi, j'adore les capres. Non, mais les algues, ça a du goût, quand même. Ah, ben, écoutez, un jour, si j'avais su, je vous aurais apporté mon bocal. On aurait dû faire un repas d'algues et de capres, ça aurait été merveilleux. Avec du poisson gluten, un peu de citron, mais je vous assure, il faut renoncer à tout. On se relève la nuit pour les trucs pareils. Il n'y a pas de reportage traumatisant sur la mise à mort des algues, donc ça va, ni des capres. Alors, j'en viens justement à l'alimentation, parce que vous avez une... Enfin, il y a un truc qui vous tape sur le système, Virginie Lemoyne, c'est le gâchis alimentaire. Il se trouve que dans ce pays de France, on jette 10 millions de tonnes de produits alimentaires par an. Ça fait 317 kilos à la seconde, qui partent à la benne, qui ne servent à rien, qui ne sont pas récupérés, qui ne sont pas consommés. Alors, depuis un an, il y a une loi qui oblige les grandes surfaces à donner leurs invendus alimentaires à des associations caritatives. Ça, c'est très bien, cette loi. Et vous avez voulu savoir, Virginie Lemoyne, si cette loi avait permis d'améliorer les choses ou pas. Et notre reporter, Julien Caillard, a enquêté pour vous dans le Calvados. Le gaspillage alimentaire ici à Caen, Alain ne veut plus en entendre parler, alors ce retraité a choisi de devenir bénévole au sein de la banque alimentaire. Alors là, on va donc récupérer les denrées et les invendues de Carrefour, de façon à pouvoir redistribuer aux associations caritatives. On appelle ça la ramasse. La ramasse, la banque alimentaire du Calvados, l'a fait tous les matins dans une trentaine de magasins. C'est du boulot, c'est de m'aider tantôt. Après, avec l'habitude, ça va tout seul. Alors, au final, il y a les deux caisses, le pain, de vignoiserie, une dizaine de cajots, de fruits, légumes. Et à peu près pareil, en froid. C'est-à-dire en charcuterie, viande et tout cela. L'an passé, la banque alimentaire du Calvados a collecté 700 tonnes de nourriture dans les grandes surfaces, mais rien à voir avec la loi, selon son président Jean-Louis Boileau. Ça n'a rien changé en ce sens que nous n'avons pas de nouveaux magasins qui nous ont sollicités. Et pour cause, nous travaillons avec la plupart des grandes surfaces déjà depuis des dizaines d'années. Heureusement que les magasins n'ont pas attendu cette loi pour nous donner. Les magasins ont en fait compris depuis longtemps l'intérêt de donner aux associations, moins jeter ces fers des économies, reconnaît ce patron de supermarché. On est à environ une tonne par mois de denrées alimentaires qui sont collectées par la banque alimentaire. On fait des économies, effectivement. On défiscalise, oui, tout à fait, une partie de ce que l'on peut donner à la banque alimentaire. Pour autant, la loi ne sert pas à rien. En un an, elle aurait permis la création de 5000 associations et la distribution de 10 millions de repas aux plus démunis. Les magasins récalcitrent en n'ayant plus le choix. Pour Yves Witzelman, le président des restos du cœur du département, les progrès sont d'ailleurs bien là. Nous, on cherche par tous les moyens à trouver de la nourriture. Quand on sait qu'il y a du gâcher, cela nous ennuie. Depuis un an, on a signé quelques nouvelles conventions. Aujourd'hui, la loi devrait nous permettre d'aider plus facilement les gens et de moins jeter globalement. La loi ne règle pas tout, mais elle constitue une avancée, un modèle aussi, puisqu'elle est aujourd'hui copiée par d'autres pays, comme par exemple l'Italie. Pour une fois qu'on est copié par quelqu'un à l'extérieur, c'est très bien, surtout sur ce point-là. Virginie Lemoyne, quelle est votre attitude quand vous circulez dans la rue, là-bas, à Paris par exemple, et que vous voyez des gens sur le trottoir qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de logement, etc. Vous êtes juste misérable ou vous essayez de faire quelque chose ? C'est vrai qu'on est extrêmement sollicité, je vous mentirais si je vous disais que je donne constamment de l'argent. Je m'occupe d'un SDF qui place du Châtelet avec son petit chien. J'ai vu que beaucoup de gens du quartier s'occupent de ce monsieur. C'est tout à fait extraordinaire ce que vous dites, parce qu'il y a quelques semaines, il y a un SDF qui vivait dans un square du 18e arrondissement qui est décédé. Une nuit, il est mort, il n'était pas bien vieux. Et on a découvert ensuite que des dizaines de personnes du quartier s'occupaient de lui. Il l'avait pris comme un devoir. Et c'est pareil pour vous avec Châtelet ? Oui, je fais attention à ce monsieur, je lui donne de l'argent tous les jours, je lui apporte du café le matin, je lui achète des biscuits, je lui apporte des petits paquets de biscuits. Il me raconte, je sais parfois qu'il est malade, je lui explique, je lui donne pas du paracétamol. Il me raconte sa vie, je ne comprends pas toujours ce qu'il me dit, je pense qu'il vient d'un pays de l'Est. Il m'a expliqué qu'il voulait rentrer chez lui, qu'il n'était pas bien, que c'était une vie très difficile. Il m'a dit aussi qu'il prenait les vêtements, que ça l'aidait beaucoup, parce qu'il les revend. Donc il m'a dit même des vêtements de femme, alors je lui ai apporté des choses que je ne mettais plus. Je me suis dit, au moins il peut peut-être les revendre. Et puis voilà, ce monsieur me touche beaucoup. Est-ce que sur ces questions d'humanité, au sens large du terme, Virginie Lemoyne, vous cherchez à savoir comment se positionnent les divers candidats politiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui aiguillera votre vote si vous votez ? Moi je vote absolument, et c'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible. Mais sur ces questions-là, justement, l'aide humanitaire, les réfugiés... Je suis très sensible à ça, je voulais me rendre utile auprès des bergers à Nice. Et voilà, en fait, le théâtre, comme je suis au théâtre tous les soirs, m'a empêchée d'aller vers eux. Mais je suis très sensible, je salue vraiment leur courage, ces hommes merveilleux de recueillir. Alors, j'en ai parlé, parce que j'ai rencontré Michèle Alliomarie. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec elle, et je lui ai demandé quelle était sa position vis-à-vis de ça. Et elle m'a dit que, bien sûr, quand on voyait un enfant, bien sûr qu'il fallait l'aider. Elle me dit, après, il ne faut pas que la bonne volonté des gens éveille... Soit un appel d'air. Un appel d'air, et que ça crée des filières. Et ça, c'est tout à fait en dehors de tout, bien sûr. Mais je suis très, très, très sensible à ça. Je salue vraiment le courage de ces hommes qui voient passer dans la montagne, parce que la frontière de Matimi est fermée, des enfants, des enfants tout seuls, de 10 à 12 ans, complètement affamés. Ce n'est pas supportable. Et donc, nous, il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi, on est partis. Je veux dire, il faut une grande solidarité, et puis une très grande organisation aussi. J'ai conscience que le problème est complexe. En tout cas, ça vous concerne au premier chef, de toute évidence ? Oui, oui, je suis très, très sensible à ce que les hommes politiques peuvent en dire, et puis aux solutions qu'ils peuvent proposer, parce qu'il faut des solutions. On ne peut pas constamment dire, non, c'est trop compliqué, on va faire des appels d'air. Non, la réalité est là, et la réalité nous rattrape. Virginie Lemoyne, son journal inattendu sur RTL. On va revenir à l'aspect plus culturel de votre vie et de votre quotidien, Virginie Lemoyne. J'en profite à la demande de Stéphane Corbin pour préciser que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le collectif des Funambules, qui, je le rappelle, joue tous les lundis soirs au Théâtre Héberto à Paris, notamment après-demain, le plus simple, c'est d'aller sur leur site internet, les-funambules, au pluriel, point, com, tout ça en minuscule. Là, il y a le programme complet de toutes leurs activités à venir. Oui, et c'est important de rappeler que c'est aussi un double album. Ah, c'est un double album. Un double album qui réunit, du coup, 130 chanteurs, 25 musiciens, 42 titres, et qui racontent tous ses destins homosexuels. Donc, c'est vraiment important, et de l'ensemble est caritatif, l'album comme le spectacle. Stéphane Corbin, qui a composé toutes les musiques de ce spectacle musical 31 et qui est au piano, d'ailleurs, sur scène, pendant toute la performance de ce spectacle 31. Il est 13h13, exactement. On s'interrompt un petit instant et on poursuit avec Virginie Lemoyne et son journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL. Avec Bernard Poiret et Virginie Lemoyne. Alors, aujourd'hui, votre actualité, c'est le théâtre à Paris, Piège Mortel, Le Bal 31. Et puis, si on remonte un peu dans le temps, il y a des années, il y a même des dizaines d'années, eh bien, vous avez fait bien d'autres choses. Vous avez, par exemple, fait, à une époque, avec Jacques Martin, un siphon, fond, fond. Et ça, c'est un sketch absolument délirant, où lui, imite Belmar, vous, vous imitez Maryse, donc qui, à l'époque, officiait sur Europe 1, et c'est à rigoler. Écoutez. Bonjour, Maryse. Bonjour, Pierre. Euh, Maryse, regardez bien ceci. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? C'est, euh, un mini bigoudi ? Ne plaisantons pas, Maryse. Non, non. Ceci est une espèce de cigarette plus grosse, vous le voyez. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe. Bon, en clair, c'est un jour. C'est un pétard. C'est quand même étonnant, parce qu'à l'époque, on pouvait faire ça. Oui. On peut encore, là, à la télé française ? Je pense que c'est, on n'avance pas de façon protéiforme. Vous savez, l'éternel débat sur est-ce qu'on dépénalise ou pas le cannabis, on tourne en rond, donc je me dis, est-ce qu'on peut encore ? Il y a des sujets sur lesquels il y a une beaucoup plus grande liberté d'expression, et puis d'autres choses, on régresse. Le monde avance ainsi, on n'avance pas comme ça, on avance de façon protéiforme. On avance en reculant dans certains domaines, voilà. C'est difficile de définir la liberté de parole qu'on a aujourd'hui, parce que quelquefois, elle est énorme quand même, la liberté de parole aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais vous avez dit aussi, il n'y a pas si longtemps, je ne crois plus à l'irrévérence de la télévision. Ce n'est pas que je n'y crois plus, mais moi, elle m'agresse quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu pris en otage avec quelqu'un qui est sur le plateau, et puis il y a toujours un humoriste, d'ailleurs qui fait ça avec talent, qui vient et qui fait des portraits, mais qui sont quelquefois acerbes, et puis la personne, elle est obligée de rire, et ça, ça me met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise. Mais vous êtes prête, par exemple, à refuser une invitation quand vous savez que ça va se passer comme ça ? Non, 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 non. Je me défendrai, mais en principe... Vous vous défendrez ? Oui. En principe, je la change, je dis moi, mais à chaque fois que j'ai eu affaire à Nymouris, qui a fait mon portrait, c'était plutôt très drôle et très rigolo. Alors, il y a eu aussi dans votre carrière, enfin, elle est fort longue votre carrière, même de rien. Vous en avez fait des trucs. Oh là là ! Même si on pourra en parler, d'ailleurs, vous dites que le cinéma ne vous aime pas. Oh, c'est pas grave. On va voir. Il y a eu aussi ce zap de l'actualité. Ça, je crois que c'était avec Michel Drucker, me semble-t-il. Vous avez vraiment une bonne gratinée, là. Prenez ta pire, attention. L'ex-président de l'OM est arrivé au tribunal au volant de sa voiture. Heureusement pour lui, ça n'était pas une caisse noire. Et le gars qui rit derrière, c'est Henri Salvador. Ah oui, c'est vrai. Il est extrêmement indulgent. Bon, c'était un peu faible comme gag, c'est vrai. Oui, mais parfois, là, j'ai l'impression que c'était un peu fait exprès, mais souvent, c'est-à-dire que l'écriture au quotidien, c'est terrible. Quelquefois, entre le moment où on disait bonsoir et le moment où on passait, on finissait d'écrire. Qu'est-ce qui vous fait rire actuellement sur la scène française ? Dans les humoristes ? Hommes ou femmes, d'ailleurs. Actuellement, il y a beaucoup de femmes. Il y a un jeune homme que j'ai... Alors, Alex Vizorek, que j'aime beaucoup. Alex Vizorek ? Vizorek ? Je ne connais pas, très honnêtement. C'est ça. Elle regarde son agent pour être sûr que c'est bien. Un autre, il y a Alex Martinet. Attendez, c'est un jeune homme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Excusez-moi pour les noms. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Alors, attendez, c'est Alex Fralosny. Je ne sais plus, on va être très drôle. Il y a quand même des humoristes qui sont formidables. Oui, il y a plein de gens qui me font rire. Je ne suis pas très sensible à l'exercice du one-man show. Mais j'ai quand même découvert un jeune homme. Vous l'avez fait pourtant, ça. Au Blanc-Manteau, à 14h, à mardi. Voilà. Oui, absolument. Et grâce à ça... Et grâce à ça, regardez où vous êtes. Vous êtes à RTL, à faire le journal inattendu. Alors, c'est formidable. C'est extraordinaire. Merci la vie. Encore un troisième extrait, si vous le voulez bien. Alors là, on sort de la gaudriole. Parce que finalement, j'en reviens à Famille d'accueil. Famille d'accueil, 15 ans de votre vie. Ça a dû vous bouffer pas mal. Mais c'était quand même ça. C'est le générique. Donc, Famille d'accueil. Est-ce que ça reste intégralement un bon souvenir ? Ah oui, oui, absolument. C'est un très bon souvenir. Et pourquoi ça s'est arrêté ? C'est eux qui ont arrêté ou c'est vous qui avez la chaîne ? Non, non, c'est la chaîne. Non, moi, je n'aurais jamais arrêté. Parce qu'il y a 60 personnes derrière moi. Je ne vais pas mettre 60 personnes au chômage. Non, non, je pense que la chaîne a bien fait. Je pense que c'était tout à fait honorable encore. Les scores, etc. Ils ont dit, bon, il y a un moment, ça va vraiment s'user. Nous n'attendons pas ce moment-là et arrêtons. Je crois que c'était tout à fait sage. Alors, c'est 15 ans. C'est 15 ans de vie. C'est 15 ans de rencontre. 15 ans d'amour. Parfois, il y a eu des tensions. Parfois, il y a eu des querelles. Ces querelles ont démultiplié. Parfois, l'amour qu'on a pu se porter les uns aux autres. Moi, il me reste Lucie Barret qui jouait ma fille et qui est dans le bal et qui est pratiquement dans tous les spectacles que je monte. Voilà, j'ai des amitiés fondamentales grâce à Famille d'accueil. C'est un grand honneur de porter une série pour une chaîne. Et pourquoi est-ce que le cinéma, en gros, ça n'accroche pas avec vous ? Je ne sais pas. On est un peu cloisonné en France. Donc, les artistes qui sont plutôt à la télévision, le cinéma ne leur fait pas appel. Mais moi, ça m'est complètement égal. Mais complètement égal. Il n'y a pas de frustration du fait de ne pas être au grand écran ? Je ne comprends même pas les gens qui disent, avec ce que j'ai fait, on devrait me proposer un Shakespeare. Ouf ta fenêtre, déclame du Shakespeare, débrouille-toi pour en faire. Voilà, si je veux faire du cinéma, c'est à moi de me débrouiller pour faire quelque chose. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui pourraient vous venir quand même du fait que vous avez une carrière qui est celle qui est la vôtre. Et donc, il y a des gens qui se disent, tiens, elle pourrait très bien faire ci ou faire ça. Oui, ce serait un très joli cadeau de la vie. Mais c'est bizarre. Comme je ne l'attends pas, j'en serais très heureuse. Mais je pense qu'il ne faut jamais se préfigurer les choses parce qu'après, on est déçu. Mais je trouve qu'à partir du moment où on a la chance déjà de vivre de son métier, en plus, je sais bien qu'autour de moi, mes copines, elles ont le même âge que moi. Et il y en a beaucoup. C'est difficile parce qu'il y a de moins en moins de rôles pour les femmes de nos âges. Et déjà, j'ai la chance de continuer ce métier. C'est ce que me disait Bernadette Laffont. Elle m'avait dit, l'important n'est pas d'être connue. L'important, c'est de durer. Et elle a été formidable, bien sûr. Et dans la durée, Virginie Lemoyne, vous souffrez toujours de stress. Ça a été à une époque assez redoutable, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est cool. Ça va mieux ou pas ? Maintenant, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Je me suis soignée en me soumettant à des épreuves. J'ai eu très peur. Par exemple, j'ai fait de l'ULM. J'ai fait du parapente avec des skis. Mais je ne sais absolument pas skier. Ce qui fait que je n'ai pas eu de me tuer parce qu'on m'a mis des skis. J'ai commencé à déveiller la pente. C'était pour conjurer le stress ? Oui, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur qu'après, ça a beaucoup relativisé les choses. Je l'ai fait pour ça et ça a bien marché. Ça, c'est drôle comme méthode. C'était un coach qui vous avait dit, faites ça ? Non, c'est moi toute seule. C'est moi toute seule qui me suis lancée. Elle est folle. Elle est complètement folle. Stéphane Corbin est toujours là. Il est en face d'elle. Il en découvre des choses. Je ne connaissais pas l'ULM avec les skis. Non, mais j'ai fait du parapente. J'en ai fait deux fois. 13h22 sur RTL. Suite et fin du journal inattendu de Virginie Lemoyne. Juste après la pause, nous attend. L'invité surprise. Voilà, je pense qu'il est en ligne. On l'a appelé invité surprise. Patientez un instant. A tout de suite. Le journal inattendu sur RTL. Avec Bernard Poiret et Virginie Lemoyne. Virginie Lemoyne, on a passé un coup de fil à l'invité surprise. Il est en ligne avec nous. Bonjour, invité surprise. Êtes-vous bien là ? Bonjour. Pardon ? Je dis bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, il faut que vous parliez un petit peu à Virginie Lemoyne pour qu'elle vous identifie, invité surprise. Je voudrais lui dire, je suis un peu enroué, mais je voudrais lui dire que, pourtant, je la connais depuis quelques années, maintenant, je ne dirai pas combien de temps, et qu'elle a eu l'occasion avec moi de découvrir l'intérieur d'une tête de veau. L'intérieur d'une tête de veau. Ça vous parle, Virginie Lemoyne ? Continuez à lui dire des choses. Là, elle est complètement sèche. Ça se passait dans un très bon restaurant. où on faisait des photos. C'était dans le 14e arrondissement de Paris. Ça s'appelle le vin des rues. Le vin des rues, je me souviens de ce restaurant. Le vin des rues, oh là là. Vous avez donc déjeuné avec l'invité surprise. C'était le chef cuisinier. Et elle débutait une carrière de vraie, fausse journaliste. Oui. Ça vous parle, maintenant, un peu plus ? Oui, un peu plus. En tout cas, je me souviens du lieu. Qui ça peut être ? Même enroué, qui ça peut être ? Parce que vous l'avez rencontré, alors, on va l'aider un peu. Vous l'avez rencontré en quelle année, à ce moment-là, invité surprise ? Est-ce que c'est bien gentil de dire l'âge ? Oui, oui, oui. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Bon, c'était, disons, 90. En 90. 1990. 1990, j'avais 14 ans. Je ne l'ai pas envoyé de mineur. On ne peut pas m'appuyer de détournement de mineur. Non, 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 j'étais tout à fait majeure. Alors, en 1990. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, parce que sinon, comme on arrive à la fin de l'émission, c'est Claude Villers. Oh, Claude ! C'est Claude Villers. C'est Claude Villers. Mais il est tellement enroué que même moi, je reconnais à peine sa voix. Oui, Claude, ça me fait tellement plaisir. C'est gentil. Oh, Claude, c'est bon, je pensais à toi, mais il y a deux jours, je pensais à toi. Ah bon ? Intensément, oui. Je pensais à ce que tu m'avais dit, je vais partir à Bordeaux. Tu m'avais montré les photos de la maison que tu dois habiter, peut-être. Oui, bien sûr. Mais non, mais moi, je dois tout à Claude Villers. Je dois tout. En deux mots, comment vous avez connecté avec Villers, qui a été l'un des animateurs et journalistes phares de France Inter. Magnifique, absolument. Déjà, j'étais une auditrice de France Inter, j'ai écouté les émissions de Claude. Extraordinaire, il voyageait, tu appelais d'une cabine téléphonique en disant je suis dans le désert. C'était extraordinaire. Oui, c'était marche au rêve. Et un jour, Claude a fait cette émission qui s'appelle Le Vrai Faux Journal. Le Vrai Faux Journal, j'allais dire de Claude Villers, mais Le Vrai Faux Journal. Et j'écoute ça, je me dis, mon Dieu, ce que c'est drôle, ce que c'est drôle. Je vais lui écrire, je vais demander si je peux rentrer dans l'équipe. J'étais en pyjama, j'ai mis mon imperméable et j'étais en pantoufles, comme je fais beaucoup de choses quand même. Et je suis allée à la poste. Vous faites beaucoup de choses en pantoufles. En pantoufles. D'accord. Et j'ai envoyé une lettre à Claude, il dit que c'était vraiment une bouteille que je jetais dans la mer. Et le lendemain, Claude m'appelle en me disant, j'ai reçu votre lettre. Il y a Isabelle Motreau qui était dans l'équipe, qui était enceinte, qui devait partir plus tôt que prévu. Et il me dit, je cherche quelqu'un pour la remplacer. En urgence. En urgence, venez. Alors je viens, je vois Claude enregistrer le best-of qui passait le dimanche. Et il me dit, bon, ça vous va ? Demain, vous faites un essai. Je vous rends directement à l'antenne. Alors j'ai fait une émission directe. Et puis après, il m'a dit, c'est bien, je vous garde le temps. Et puis après, quand Isabelle est revenue, je suis restée dans l'équipe. Et grâce à Claude, ma vie a démarré, ma vie professionnelle a démarré. Et merci, merci. C'est quelqu'un, j'ai une reconnaissance infinie. C'est un très beau cadeau. Merci beaucoup en tout cas, Claude Villers, d'avoir pris 3-4 minutes pour parler à Virginie Lemoyne. Et merci à titre personnel, Claude Villers, parce que moi, toute mon adolescence, je séchais les cours de l'école de journalisme à Lille pour écouter le tribunal des flagrants délires. Voilà, donc pour tout vous dire, c'est quand même pas rien. Ça donne envie de faire de la radio quand on écoutait Claude Villers. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Merci. Merci à vous, Virginie Lemoyne, d'avoir consacré une heure aux auditeurs de RTL. Je rappelle que votre actualité théâtrale à Paris est triple, Piège Mortel. Vous jouez dedans et vous mourrez assez vite, il faut le dire. Le Bal, tiré d'un merveilleux livre d'Irene Nemirovski. Et puis 31, 31, une comédie pas musicale en fait, un spectacle musical avec comme metteur en musique, en tout cas Stéphane Corbin qui a tout composé et qui joue sur scène au piano. Tout ça, c'est à voir en lien avec Virginie Lemoyne. Merci infiniment de m'avoir consacré. Merci pour ce journal inattendu. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous aussi, merci beaucoup. Dans une poignée de secondes, puisqu'il est 13h28, juste après la pause, il y aura On refait la télé sur RTL, Jade et Eric Dussard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada